Le châtaignier Le châtaignier est un arbre de grande envergure, de haute futaie, qui peut atteindre les 35 mètres de hauteur. Son houppier s'ouvre en éventail et procure un ombrage très agréable en été. Nous sommes en présence d'un arbre parmi les plus anciens de notre planète. On pense qu'il peut atteindre plus de 2000 ans de durée de vie. Si les conditions lui sont propices, le châtaignier ne cesse de grandir. C'est pour cela que les exemplaires les plus anciens peuvent atteindre des dimensions impressionnantes. Leurs gros troncs âgés, couverts de mousse et de lichens, sont comme un lien, un fil qui témoigne du passage du temps. Au long des siècles, les cicatrices se font plus profondes. D'abord lisses et gris-argentés, l'écorce du châtaignier peut devenir brun foncé et se fissurer longitudinalement, de façon assez profonde avec l'âge. On peut le confondre alors, au niveau de son écorce, avec le chêne, qui est de la même famille que lui, celle des phagacés. L'utilité de cet arbre, qualifié à une époque d'arbre à pain, a fait qu'il s'est étendu de manière artificielle, ce qui rend difficile de pouvoir déterminer précisément son origine ou sa provenance. Différentes variétés se répartissent un peu partout à travers la planète. La principale espèce américaine, Castanea dentata, fut ravagée par le chancre au début du XXe siècle. En Asie, le principal représentant du genre est Castanea mollissima, tandis qu'au Japon se développe Castanea crenata. Le châtaignier de l'espèce Castanea sativa est présent à l'état naturel sur une grande partie de l'Europe. Il s'étend du 37e degré de l'attitude nord, qui passe par le Maroc, le nord de l'Algérie et la Tunisie, et remonte jusqu'aux limites du 53e degré nord, un parallèle qui passe par le Royaume-Uni, le nord de l'Allemagne et le nord de la Pologne. En longitude, il s'étend du 50e degré de longitude est, c'est-à-dire jusqu'aux limites de la mer Caspienne, et à l'ouest jusqu'aux 10e degrés de longitude ouest, c'est-à-dire jusqu'aux limites de la péninsule ibérique. Mais en réalité, ces vraies limites ouest et sud sont plus larges, si l'on tient compte des châtaigneries fruitières présentes dans l'archipel des Açores et sur l'île de Madère, pour le Portugal, et dans les îles Canaries, pour l'Espagne. Cela est dû aux influences maritimes, qui jouent un grand rôle et qui permettent la culture du châtaignier à des latitudes aussi méridionales. Bien qu'il existe des châtaigniers dans presque tous les départements français, ce sont généralement les zones de montagne qui ont favorisé la culture de cet arbre fruitier. Malgré les limitations liées à l'humidité, c'est une espèce rustique qui peut prospérer dans un très grand nombre de situations. Bien que l'on ait pour habitude de rencontrer le châtaignier sur des terrains pauvres et pentus, il ne refuse pas les sols riches, profonds et bien drainés, sur lesquels il prospère. Beaucoup d'auteurs, d'après Jean-Robert Vitte, ont développé l'idée selon laquelle le châtaignier pousserait mieux sur un substrat pauvre que sur un riche. Ce qui est faux, bien entendu. En réalité, le châtaignier se contente de sols médiocres pour d'autres cultures, en particulier de sols légers et acides. Et il lui faut des sols bien égouttés, sans être toutefois trop secs. La grande particularité du châtaignier, c'est qu'il est calcifuge. Il ne supporte pas le calcaire et il meurt si le sol contient plus de 4% de calcaire actif. Arbre domestiqué, il a été transporté souvent très loin de son lieu d'origine et s'est adapté en de nombreuses régions européennes. Graines lourdes, la châtaigne n'a pas pu être transportée par les oiseaux, comme c'est le cas pour le chêne, dont le gland a été diffusé par les jets. Vraisemblablement a-t-elle été transportée par les premiers chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, qui l'auront semé dans les zones où ils se sont peu à peu sédentarisés. Botaniquement, l'arbre qui a poussé naturellement à partir d'une châtaigne ayant germé en terre, ou bien à partir de rejets de souches, donnera un sujet appelé sauvage, bouscas, cabas ou bâtard. Son fruit pourra être tout à fait mangeable et pourra même, selon le cas, être goûteux. Mais ce n'est pas systématique et seuls les arbres greffés, en variété sélectionnée, présentent les garanties nécessaires de qualité et de continuité. Les marrons non cloisonnés et les meilleurs châtaignes, résultant d'une sélection, sont récoltés sur les arbres greffés. C'est vrai que le châtaignier, il est naturellement implanté dans les morts parce qu'il pousse sur des sols acides. Mais il faut quand même savoir que c'est un arbre fruitier. C'est-à-dire que s'il n'est pas greffé, il ne fera pas de fruits. Ou s'il fait des fruits, ils ne sont pas bons. Ou ils sont petits, ou ils ne sont pas bons. Ils ont une acidité, une aigreur qui n'est pas du tout agréable au palais. Aujourd'hui, les vieux châtaigniers élagués, dont les branches ont été taillées, tronçonnées et régénérées à maintes reprises, adoptent des formes très singulières. Quatre à cinq ans après, ils donneront à nouveau de belles récoltes. Outre sa très grande longévité, l'une des caractéristiques les plus importantes du châtaignier est son étonnante capacité de repousse qui lui permet de régénérer, à chaque fois, les parties endommagées ou sectionnées. Depuis son tronc, il émet des pousses qui sont autant de pieds capables de porter un nouveau châtaignier à fruits si on le greffe. Le châtaignier peut vivre depuis le niveau de la mer jusqu'à des altitudes pouvant atteindre les douze cents mètres, là où il côtoie les conifères de la haute montagne. Dans les Alpujarras, en Andalousie, sur les pentes de la Sierra Nevada, le châtaignier peut même pousser jusqu'à quinze cents mètres. En France, son altitude optimale se situe entre 500 et 900 mètres. Ici, en Corse, à Lodzzi, dans le Gnolo, il peut prospérer jusqu'à douze cents mètres. Ce qui se passait ici, ce qu'on constate, c'est que dans le bas de la vallée, toutes les châtaignierais proches de la rivière, par gravité, étaient arrosées. Donc elles sont toutes mortes puisqu'elles n'ont plus été arrosées. Elles produisaient beaucoup plus, mais elles étaient arrosées. Donc tout ce qui a survécu était ce qui s'est habitué au climat, à la climatologie locale. Ce qu'on constate par contre, qui n'était pas de fait à une époque, c'est que la climatologie a changé. Il neigeait beaucoup plus l'hiver. Il pleuvait après le 15 août, il y avait systématiquement des orages. Je dirais ici, ça s'appelle la Sainte-Marie. Après la Sainte-Marie, il y avait les orages de la Sainte-Marie. Donc ça ne se produit plus. Maintenant, la période de sécheresse s'étale. Mais on constate que l'arbre est très acclimaté, lui, par contre, parce qu'ils arrosaient. Avec des seaux, quand ils plantaient des jeunes arbres, oui, même à l'époque. Mais on est quand même épaté par la capacité de ces arbres, certains sont monumentaux, à résister à des périodes de sécheresse comme ça et faire quand même du fruit. C'est quand même assez impressionnant. Le châtaignier aime côtoyer le chêne ou la vigne dans les altitudes basses et le hêtre ou les conifères dans les parties hautes de la montagne. Sur cette coupe verticale, l'étage du châtaignier se trouve au-dessus des oliviers et des vignes et en dessous du hêtre ou du sapin. On rencontre assez souvent le châtaignier dans les zones à fortes pentes. Cela est dû à la main de l'homme plus qu'à une passion de cet arbre pour les sols pentus. En réalité, la pente du sol est en soi indifférente. L'avantage d'un bon drainage étant compensé par les risques d'érosion qu'il faut combattre à partir d'une certaine inclinaison par des murettes. Dans sa thèse « Terre de castanide », Jean-Robert Pitt fait d'ailleurs remarquer que l'on cultive plus facilement des arbres que des céréales sur pentes très fortes. C'est l'une des raisons pour lesquelles le châtaignier a eu jadis plus d'importance à l'est et au sud du massif central qu'à l'ouest. Dans la Pénin-Ligure et en Corse, qu'en Galice. Si les terrasses ont joué un rôle majeur en permettant de lutter contre l'érosion, les châtaignorés ont aussi joué un rôle déterminant dans la protection contre les incendies. L'éco-buage a été reconnu même par le Parc national des Cévennes, mais c'est un métier, un grand métier, et il faut savoir le faire. Et je ne vais pas vous expliquer tout ça que j'ai fait, j'ai essayé de faire comprendre depuis 1972, où je m'occupe de toute la DFC de la Lauserre, mais deux choses pour l'éco-buage. Il faut tout le temps mettre le feu en haut et ne pas en bas. Parce que premièrement, quand on met à feu, on élève de l'air et du vent. Et deuxièmement, il ne faut jamais fermer le feu. Parce que si l'on ferme le feu, si on fait le tour du feu, il faut tout le temps laisser le port d'ouverture pour que le gibier puisse partir. Autrement, si on met feu en bas, on brûle la végétation, on brûle tout. Et si on ferme le feu, on brûle tous les animaux. C'est vrai qu'on a eu énormément de chance et qu'on a eu des appuis politiques il y a 5-6 ans, notamment le maire de notre village, Colobrière, qui a été extrêmement sensibilisé à la particularité de la châtaînerie qui est un pare-feu. Et en fait, c'est les feux de 2003 qui lui ont prouvé qu'effectivement, le feu s'arrêtait dans les châtaîneries puisqu'en fait, il n'a rien à manger. Et alors, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, dans nos vergers, on a des vieux arbres. Ça veut dire qu'ils ont traversé le temps. Ils n'ont pas brûlé naturellement. Je veux dire, il y a 300 ans, il n'y avait pas de canadaires. Donc naturellement, ils ne brûlent pas. Et pourquoi ? Parce que la plupart sont plantés au nord. Donc, en s'appuyant sur cette particularité, elle a vraiment voulu qu'on développe la castanéculture. Bon, elle s'est beaucoup aidée du syndicat. Je reconnais qu'il y avait une structure qui existait. Elle s'est appuyée sur une structure. On a monté un dossier. Et là, la région a réagi. Et elle a financé, elle nous a octroyé une enveloppe de 400 000 euros pour les lagages. Les châtaigniers sont solides, rustiques. Ils ont survécu au ravage du temps, aux maladies, aux destructions diverses. L'homme est peut-être leur pire ennemi, mais aussi, et ce depuis toujours, leur meilleur ami. Il a été établi que dans les châtaigneries entretenues et en production, la biodiversité était beaucoup plus importante que dans un milieu fermé, en forêt. La châtaignerie verger en particulier, comme beaucoup de vergers avec des arbres à haute tige, peut être un milieu avec une diversité spécifique élevée. Donc, une biomasse, pas mal, mais une forte diversité d'espèces qui fréquente le lieu. Tout bêtement, parce que la combinaison entre un tapis d'herbe et des arbres à haute tige est quelque chose qui tient bien les sols et l'eau et qui en même temps fait rentrer beaucoup de lumière jusqu'au sol. Donc, un verger à haute tige, un verger de châtaigniers méridional, comme ça, c'est quelque chose d'ailleurs... On le voit au paysage, c'est magnifique et c'est porteur d'une très grande diversité de vies et d'espèces. Du sol qui est fondamental jusqu'aux oiseaux, aux insectes, aux fleurs. Et le parc a fait faire des études qui sont dans nos annales où on voit des trajectoires de biodiversité intéressantes dans le monde de la châtaigneraie où le verger bien géré avec ce tapis herbacé et ses arbres à haute tige est en... avec des indicateurs grossiers de diversité spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces qu'il fréquente est au top. et le retour à la nature par abandon et reforestation spontanée un siècle après est aussi au top, mais par contre c'est plus du tout les mêmes espèces. Mais c'est au top aussi, bien sûr, c'est très très riche. Et entre les deux, la phase d'abandon est une phase de déclin de la diversité spécifique puisque le taillis va se refermer, il n'y a plus de soleil, il n'y a pas encore de réouverture et de chablis. Et là, on a une... avec la caractéristique du châtaignier, une litière qui ne se décompose pas et qui coupe le soleil. Le sol est couvert d'une litière, après on a de la fougère, on n'a plus d'herbe, plus de soleil, les oiseaux viennent moins, etc. Et ça remet plusieurs décennies avant de se rediversifier. Mais le verger de châtaignier est un élément dans la biodiversité qui est très intéressant. qui ne se décompose pas et qui ne se décompose pas dans la fuga. Sous-titrage FR ?